salut salut allez c'est parti le longue vidéo non la grande vidéo de mi décembre comme tous les mois alors bâtiment conne 9 conne 9 bon on n'a pas encore fini les outillages il reste plus qu'un dernier coup de d'huile de lin sur partout sur le bois et sur la ferraille on s'en fout et puis ça va le faire mais quand on pourra pour l'instant la flemme on m'a dit fais attention tes cucurbitacé protège les nains donc c'est fait gros voile p17 sur quatre couches on est bien après on a pu les grands froids comme on a eu la fois dernière voit sous le carton ça marche bien aussi ça bouge pas donc voilà je vous écoutez donc j'aime bien les petits messages positifs et constructifs voilà voilà les animaux toujours pareil je mets les cendres tout ça de cheminée là dedans qu'est-ce qu'on a ici on va aller voir les cochons les animaux sont sortis le coq et j'ai lâché le coq avec les poules connaissance tout ça ils étaient séparés avant donc là c'est beau boum 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 maintenant tu travailles quoi le coq il sera là j'ai mis lui j'en ai deux je suis en train de voir bon cochon nous ça va ouais ça va c'est gadoulande il y a du monde allez c'est parti là bas oh ouais c'est un carnage il pleut il pleut il pleut ouais mais voilà bah tant pis voilà voilà les cochon nous les poules ah oui lui lui je l'ai mis à pas longtemps j'ai un planté à plein temps il était dans mon compost de toilette et les poules m'ont dépouillé les feuilles donc je verrai bien si ça dépouille tout le temps il est trop jeune peut-être faire un cerclage grillage je sais pas je vais voir là c'est pareil il pleut il pleut il pleut tout le temps donc voilà c'est gadoulande il y a la mare qu'est ce qu'elle donne c'est pas terrible c'est pas terrible je sais pas si je mets une bâche l'année prochaine ou pas donc le but du truc c'est je récupère mon eau ça va dans la cuve là derrière le trop peint de la cuve va dans la mare la toiture là c'est pareil ça descend et ça va là dedans donc là dedans j'ai de l'eau propre tout le temps été comme hiver parce que là c'est pas très propre donc quand je veux de l'eau propre pouf j'ouvre le le capuchon et je prends un saut et boum j'ai de l'eau propre ça c'est l'eau propre d'hier soir l'eau claire d'hier soir pour les canards c'est pas terrible faut avoir un étang ou une grande mare géante bon allez on va faire la tour les légumes alors ici bon j'ai rien fait j'ai juste mis cette c'est quoi velux vitre de velux par ma menthe la menthe chocolat j'ai juste fait ça pour le grand froid voilà dedans ça pousse mais je récupère plus rien à manger tout ce qu'on pouvait en salade et je laisse la vie faire maintenant des radis géants ça va virer ça dès que j'aurai besoin de la place ça va virer ça appartient aux bêtes alors là j'ai trié pareil c'est quoi déjà chou chinois là il y a plein de limaces il n'y a pas il y a peu de froid donc ben j'aime pas du tout la tête que ça fait ça monte déjà en graines en plus j'en mettrai plus ou alors là on a encore des épinards mais c'est pas très beau en même temps on mange toujours ceux des tunnels les salades sont pas très belles mais c'est pas grave là c'était navet boule d'or c'est pas mal c'est un autre goût mais bon on a tapé dedans déjà mais je préfère les enfin moi perso je préfère le navet de Nancy il y en a aussi les trucs énormes quoi au niveau productivité chez nous c'est pour les navets de Nancy voilà les aromatiques c'était quoi déjà au tabac il y a deux trucs énormes donc c'est pas mal alors que ça a pas trop bougé en aromatique là bas c'était de la mâche ah tiens j'ai même pas vu c'est pas mal ouais si il faudra les enlever ça a pas ça a pas bougé du gros gel c'est pas terrible je vois pourquoi c'est pas terrible je regarde mes autres vidéos voilà ce que ça donne on voit là bas d'autre côté les tunnels alors tunnel numéro 1 moi j'y vais quasiment plus à part pour checker l'humidité l'arrosage tout ça mais bon c'est toujours humide la mâche elle est super timide les radis ici on les a mangé les radis radis de chine on a mangé les plus gros là mais voilà on tape un peu dans les salades dans les épinards mais c'est pas la folie ici ça c'était mais de l'année dernière ciboulette c'est encore vert mais c'est pas assez moins beau mais boutures figues à mon pied de tomate je les ai pour voir ah oui ça c'était en suspension là les autres vidéos si vous êtes là depuis un moment tout mais haricots verts c'est faut voir les photos sur la page facebook au final j'étais pas très content il ya pas beaucoup de gousse mais au final quand on ouvre les gousses tu as quand même quelques lignes de semis à faire donc c'est c'est pas mal mais là c'est encore un peu en séchage à la maison si vous voulez voir le résultat des mer éco vert de fin de saison tardif pour les semences ça a marché quand même donc content en tunnel numéro 2 petit voile de forçage en surface histoire de garder de maintenir un peu une petite chaleur là dessous bon ben je vous enlève ça je vous montre ce qui est en dessous voilà le résultat là dessous c'est pas mal pour des smith je sais plus quand il ya pas longtemps un mot peut-être je sais plus un mois un mois et demi maximum de salade de radis de épinards de cressons de j'ai plein de choses les fèves ça a bien monté en un mot de temps ouais c'est pas mal c'est pas mal ce voile de forçage à la mâche à la rive ça y est à l'attaque voir ce que ça donne j'ai toujours du persil toujours dans la salade à couper et toujours la mâche la super mâche j'avais fait un test je coupe je laisse le d'arracher bon ça si ça revient tout doucement là dedans voici c'est cool voilà en ligne à cet endroit là je sais que c'est le top du top c'est ma meilleure production donc une deux trois quatre quatre rangées j'avais fait les autres là bas c'était à l'arrache à la volée pas du tout le même résultat car là c'est à l'arrache à la volée c'est la même terre c'est le même environnement c'est pas la même qualité de feuille quoi donc l'année prochaine je sais que c'est en ligne donc là c'est ma petite pépinière de bouture ou l'eau après j'ai quoi moi j'ai remis mais mes bazar des salades et des bon j'ai pu les noms alors les poivrons là ah bah ça a pris une petite claque dès que j'ai enlevé les mois ça n'a rien à voir dès que j'ai enlevé les fruits boum une claque c'est sûr surtout qu'ils sont tapés à moins deux ici là sera les parcs pour les tomates voilà voilà on va aller voir dehors sur le côté côté voisin où est-ce que ça donne moi des radis j'ai pas racolté il n'avait beaucoup trop je fais mes semences donc j'ai plein 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 de semences les artichauts que j'ai repiqué super beau les artichauts que j'ai pas touché super beau lors d'un col on dirait des des blettes rouge ou voilà c'est une avait de nancy d'appartout j'en enlevé un peu hier aussi pour mettre avec les les poules là les blettes j'avais trié la fin dernière les feuilles pas belles tout donné au cochon et encore deux blettes rouge j'ai de la rouille je sais pas si vous allez voir j'ai de la rouille sur mes feuilles ça c'est casse-pieds donc tout part aux bêtes c'est pas terrible donc voilà voilà ici les radis blancs les radis noirs j'avais démarié il ya quelques semaines ouais ça se forme ça se forme mais j'ai pas je peux encore récolté là dedans ça ça va être encore dans quelques mois qu'est ce que ça donne ici la permaculture la permaculture la permaculture c'est le bordel végétal c'est d'avoir de la verdure en permanence donc moi c'est ça la permaculture c'est en permanence en permanence à bouffer mais bon je rigolte pas donc c'est facile à chaque fois je laisse monter je laisse mes graines je laisse tout faire ça c'est mes choux c'est pour les animaux là c'était mes pommes de terre et mes cucuabitacés par dessus donc c'est fini des choux encore c'est pas mal ça c'est les prochains qu'est-ce qu'on a encore du machin du carreau de la bled salsifil faudra les enlever faut qu'on regarde ce qu'on fait avec ah j'ai enlevé des carottes hier quelque part là bas là bas j'ai enlevé des carottes pour du coup pour le petit bouillon voilà c'était pas mal c'était des petits c'est des semi tardifs là les navets machin pierronne il n'y a pas grand chose voilà j'ai des tops dans le poulailler aussi j'ai des tops dans le parc aux pôles purée tous les matins c'est carnage voilà voici ce sera des planches l'année prochaine ça va changer il n'y a rien du tout c'est que du fumet de cheval tous les restes de feuilles de tomates de mes feuilles de cucurbitacé tous mes déchets verts ont fini là dedans voilà voilà ici tous les choux encore en quête on ne remet pas nous beaucoup on a fait plein de beaucoup plein de lacto on a dû en ouvrir trop donc voilà si vous avez trouvé un truc que vous voulez voir en particulier vous me proposez je aurais pas une vidéo spéciale sur un endroit qui vous intéresse sur la page facebook le potager chez picro il ya plein de photos de des récoltes transformation nos graines la cuisine les assiettes on les prépare tout ça du début à la fin quoi tout ce qu'on fait du semi à l'assiette au composteur toilette sèche tout le cycle est ici bon allez ciao bye